Bonjour à tous, c'est Esprema & Co. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme Antari, donc un combat PVP. Vous voyez donc le Roublard ici a pas mal de résistance fixe et le Pandawa des résistances en 100% un peu plus. Donc je vous passe deux vidéos que je trouve assez intéressantes, le Panda joue assez bien franchement, je crois qu'il est grade 6 ou 7 et Fennouille donc Roublard grade 7 pour l'instant. Vous verrez c'est assez intéressant, il a posé un Pandawa Star, au cas où j'ai mis en accéléré x2 comme ça vous verrez un peu plus rapidement le combat. Donc il joue pas mal avec les bombes pour l'instant, il a joué pas mal de bombes, deux bombes à eau, une bombe R également. Comme on vous voyez ici, 85 de résistance fixe feu. Donc Fennouille vraiment à pas mal en résistance feu contre le Panda. Ça va être assez embêtant je pense. C'est pas pour rien que le combat est quand même relativement long. Mais elle a pas mal de portée. Donc les deux côtés en fait, ils ont un peu d'essor pour se soigner. Elle peut se soigner grâce aux bombes et lui en fait, grâce aux tonneaux à la kawotte. Il a donc invoqué un Doppel. Doppel, il frappe quand même plus ou moins du 200 en attaquant les bombes là. C'est pas super utile. Mais ça empêchera Fennouille de se soigner dessus. Voilà donc il attaque toujours à grande portée. On va voir si là il peut faire quelque chose. Je sais qu'il a pas assez de PM. Donc là il fait un tonneau pour se soigner je suppose. Avec une kawotte, oui c'est pas mal. Ça fait donc du 200 points de vie plus encore le soin de la kawotte. Donc il récupère ce qu'elle lui a infligé. Donc franchement ce Panda, je trouve qu'il joue assez bien. C'est sur Holy Crunch pour information. Donc voilà, là franchement c'est assez bien joué. Il peut l'attaquer avec une flasque explosive. Comme vous voyez, la portée est là à travers l'obstacle puisque c'est un obstacle invisible. Puis ensuite il va se refaire attirer par en fait le tonneau sur la kawotte. Donc il a bien joué. A la fois il est à nouveau à couvert puis il a pu l'attaquer tout en recevant les soins de sa kawotte. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Bon elle, elle se soigne avec les bombes. Donc le combat va durer assez longtemps. En plus si elle fuit, on va voir ce qu'il va faire là. Il attaque les bombes donc pour le moment. Et puis il a pris un Panda Wasta plutôt. Là il est à nouveau atteignable par la Roublarde. On va voir. D'ailleurs elle a pris une dragodinde en armure. Je pense pas que ce soit la meilleure dragodinde à prendre. Il vaut mieux prendre une dragodinde qui va par exemple faire 60 dans un stat. Avec 200 de vitalité à porter ce genre d'effet. Ou bien même avec un PM. Plutôt que 0 de vitalité et 5% par tout. Car 5% sur la 4000 de vitalité ça correspond plus ou moins à 80 points de vie par résistance. Si je me trompe pas. Non plutôt à 40 points de vie par % de résistance qui fait que du 200 de vitalité supplémentaire. Donc c'est pas super. de ce côté là. Donc si par exemple vous avez 45% et que là vous mettez une dragodinde à 5% ça va vous faire chaque % de résistance supplémentaire vous faire 80 points de vie de bonus. Ce qui vaut beaucoup plus la peine. Alors là il a déjà tué le Doppel. C'est vrai que Tenno est niveau 200 mais pas la Roublarde. C'est quand même un petit désavantage pour le Doppel surtout. Donc il n'y a pas beaucoup de sortes différents. Oula 2 Panda Wasta ça va faire chier je pense. Etat affaibli moins de puissance. Donc elle joue pas mal avec les lignes des bombes. D'ailleurs c'est très pratique. On va voir. Là ils ont les deux. Donc encore une bombe. Vraiment fan de bombes. Ici je pense qu'elle va attirer le Panda et puis ensuite le pousser dans les bombes. On va voir. C'est ce que je disais. Donc voilà 200 dommages avec 2 PA en moins. Plus encore les dommages en début de tour. Donc ça avait fait 400 dommages. C'est vraiment pas mal comme elle joue là. Et en plus elle la coisse un peu. Ah ouf. Ça c'est pas con franchement. Le Tenno il fallait y pourser. Du coup elle va se faire attirer dans ses propres bombes. 300 dommages. Voilà. Ça fait mal. En début de tour encore des dommages. Voilà. 256. C'est comme qui dirait se faire prendre à son propre jeu. Alors on verra ce que va faire. J'ai aussi l'impression que Tenno a pris un Shashen Angora qui a le bonus dans cette zone. Donc il va jusqu'à 110% de dommages. Donc c'est quand même un peu un multi-élément. Ouh là là elle a fait exploser les bombes. Elle l'a boosté en PA. On lui fait regagner des points de vie. Et puis il s'est tué un Bernard Weston. Pas regagner des points de vie. Pardon. Alors. Donc l'attaque toujours. A cette vitesse là il va pas être prêt de mourir. Surtout vu combien il se soigne avec un seul tonneau. On verra si elle peut faire mieux avec les bombes. Enfin. Pas vraiment de choix. Alors lui il attaque. Donc il évite tout le temps le corps à corps. Je sais pas quel type de corps à corps ils ont. Par contre on voit vraiment que lui il fuit le corps à corps. Je sais pas si c'est d'ailleurs un logiciel qui le fuit mais... On verra. Alors donc une bombe ici. Clairement. Voilà donc ça le fait sur la ligne de bombe. C'est encore les dommages. Le début de tour. Et encore les effets d'explosion de la bombe. C'était très bien joué. Raté. Raté. Et encore une fois raté. Non. Réussi. Dommage. Ah il s'est repris le tonneau. Il utilise bien ce tonneau hein. En même temps vu le nom de son personnage tonneau. On peut comprendre. Donc la Roublard joue assez bien. Malheureusement pour l'instant j'ai l'impression qu'elle est quand même en train de perdre. Parce que... Le panda reste plus à PO. Il a déjà plus de points de vie pour l'instant. Il a l'air de mieux gérer. Voilà. Il est en train de détruire la bombe. Il l'a détruite. L'attaque en zone. Il est multi-éléments. Donc euh... Ils sont quand même assez bien. C'est fait ces deux persos. Il a fait exploser la bombe pour tuer le panda ouesta. Franchement les panda ouesta c'est vrai que c'est très chiant. À 5 pm. Surtout pour un linear ipsa ça va me tacler par exemple. Enfin pour un personnage qui n'est pas à air ça tacle. Donc c'est très chiant. Un nouveau doppel. Ça c'est pas bon non plus. Et voilà il se soint du 200 encore. 215 même. Donc c'est pas mal. Bon elle se soint aussi également sur les bornes mais pas beaucoup seulement du sang. Et en plus ça diminue leur vita. On va voir ce qu'il va faire. Ah oui bon. Une flasque. C'était à peu près visible aussi. Il a tac 0 la bombe. C'est assez bizarre je pense. Alors qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Il y a même le doppel qui gêne sa ligne de vue éventuelle. Vraiment pas de chance hein. Bon elle attaque le doppel. Comme quoi le doppel c'est assez chiant. Faut dire les lignes de bombe c'est vraiment très pratique. J'ai vu un roublard qui jouait principalement avec ça. Il m'avait taclé et puis là je pouvais plus rien faire. Mais bon c'était... Avec mon Eripsa c'est vrai qu'un panda way pourra plus facilement faire partir un roublard que moi. Surtout que je n'avais pas de marteau. Alors... Qu'est-ce qu'il va faire ici ? Je pense qu'elle est quand même bientôt morte. Il n'a plus beaucoup de points de vie. Il ne peut plus faire grand chose. Surtout que tonneau bah il se soin. Avec son tonneau et sa cahote tout. Bon le doppel en moins déjà. Et l'habituel petit roubladeau. Roubladeau. Roubladeau je crois. Donc 250 dommages plus encore des dommages de début de tour. Bon je pense que lui il ne va pas se louper. Il va mettre le tonneau. Un classique. Peut-être qu'il ne va pas se louper le tonneau finalement. Je pensais qu'il allait mettre le tonneau par là pour l'attirer. Mais ce n'est pas vraiment dit. Car il s'est éloigné. Voilà une bombe en moins. Vraiment plus beaucoup de points de vie. Vous voyez la barre de vie. Elle est très basse. Panda ou un stack de lèvres corps à corps encore. Ils auraient du plutôt prendre un arc je pense. Ca l'aurait bien aidé. Surtout pour un panda qui reste autant à porter. Avoir un raccord qui est de près. C'est pas très bien. Ah oui ça c'est encore pas mal. Directement du bon coup cette fois-ci. Dommage. Alors là ça se finit. Ca se finit quand encore ? Il n'a toujours pas fini. J'ai pas regardé le nombre de points de vie. Bon bah en tout cas. Comme vous voyez. Comment on bien joué à un panda en PVP. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je profite déjà pour faire la fin. Puisque là on peut voir que ça va bientôt se finir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo de donjons. Ou autre. Un donjon duo. Coliseum. Ou peut-être une autre vidéo de PVP. Donnez-moi vos avis. Ca c'est ma première vidéo comme ça. En commentaries. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je sais pas trop pour le moment. Elle va pas le tuer ce tour encore. Malgré le fait qu'elle ait plus de points de vie. Elle tient encore. Bon elle doit pas tenir très longtemps. C'est vrai qu'il faut pas oublier que les deux adversaires ont pas mal de résistance. Lui il a 24% de résistance R plus encore le bouclier. Et encore les 49% de fixe. Et elle les 85% de fixe feu. Donc je sais pas quel stuff est là. Je pense qu'elle doit avoir un stuff Glourceleste. Lui je sais pas trop. Mais voilà. Donc encore un tonneau. 170 points de vie. Alors quand c'est qu'elle va mourir ? Au prochain peut-être ? Ah voilà. Épée Gloursun. Donc c'est bien ce que je disais. Elle a la panoplie Glourceleste. Glourceleste. Et les deux en fait. Glourceleste et Gloursun. Je trouve que c'est pas un très bon stuff. C'est pas mal pour les résistances. Mais c'est quand même pas très optimisé. Alors ça se termine ce tour. Ou pas. Oui je pense. On peut l'enflammer. Et c'est fini. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo.